Eh les gars, il faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu de l'Union Bole Legends où je vais vous faire une vidéo récapitulative, savoir comment obtenir les cristaux gratuits ce mois-ci sur Dragon Ball Legends. Comme on le sait, les développeurs ont été généreux ce mois-ci en PvE. Et pourquoi je fais cette vidéo ? Eh bien tout simplement à chaque live. Et encore ce matin, pendant mon live de Calm Battle, on m'a demandé « Sofiane, comment on fait pour farmer les cristaux dans Dragon Ball Legends ? Ils ont plein de cristaux, j'ai vu que tu avais quasiment 6000 cristaux gratuits, comment tu fais ? » Donc là voilà, je pense qu'il y a pas mal de personnes de la communauté qui n'ont toujours pas compris comment ça a fonctionné le farm sur DBL. Donc je vais vous montrer comment moi je procède. Donc soyez bien attentifs et n'hésitez pas également à partager cette vidéo, ça peut en aider vraiment beaucoup. Alors il est vrai que ce mois-ci, on a énormément de contenu en PvE de la part des développeurs sur le jeu Dragon Ball Legends. Et ça, ça fait vraiment kiffer. Enfin, on a l'impression qu'ils sont en train d'écouter la communauté. Comme déjà, vous pouvez le constater, on a dans l'onglet « Histoire », l'événement de Thales. Si vous regardez bien, ici c'est marqué 84 sur 84. Ça représente quoi ? Alors là, je m'adresse maintenant aux nouveaux joueurs. Ça veut dire que j'ai fait tout l'event à 100%. Les 84 sur 84 correspondent aux 7 sur 7. J'essaie vraiment d'être précis parce qu'on m'a posé la question « Mais comment tu fais pour avoir le 84 sur 84 ? » Donc voilà, le 84, c'est tous les 7 sur 7 que vous voyez là, additionnés avec toutes les missions qu'il y a. Et forcément, quand vous avez un 7 sur 7 ici, ça veut dire que vous avez fait, par exemple, l'épisode 1 à 100%. Quand vous le faites à 100%, vous avez déjà 10 cristaux. Plus, à chaque ligne de complété, je vais vous y emmener, vous allez le voir, défi, hop, 3 cristaux, 3 cristaux, 3 cristaux, etc. On obtient déjà une trentaine de cristaux par onglet d'événements. Épisode 1, trentaine de cristaux. Épisode 2, trentaine de cristaux. Épisode 3, trentaine de cristaux, etc. Plus, par la suite, une fois que vous avez fait tout cela, vous allez directement dans « Missions ». Et dans les missions, vous avez également d'autres cristaux à aller chercher. Regardez, là, on a 2 événements de Thalès. Et là, ça nous dit quoi ? Ici, il y a 350 cristaux à aller récupérer. Et juste en dessous, Thalès, le pouvoir interdit, il y a 500 cristaux également à récupérer. En plus des cristaux que j'ai déjà farm, justement, dans l'événement en le finissant à 100%. C'est pour ça qu'il y a vraiment un réel intérêt à finir l'event à 100% si vous voulez avoir un max de cristaux, surtout si vous êtes free to play. Donc là, avec l'event de Thalès, vous pouvez avoir environ 1 000 cristaux. Alors, certains vont me dire « Ouais, mais 1 000 cristaux, toi, t'en as eu 6 000 sosos. Comment tu as fait ? » Alors, maintenant, je vais vous expliquer les autres moyens de farm pour des cristaux supplémentaires. Donc, on a vu l'event de Thalès. Maintenant, vous retournez également sur l'icône événements. Et là, vous allez aller dans l'onglet recommandé. On a le nouvel event Red Rush, le Red Boss Coop. Appelez-le comme vous le voulez. Le but, c'est quoi ? Comme vous avez pu le constater, pour ceux et celles qui ont suivi mon live, j'avais joué d'ailleurs avec la communauté, il faut faire un max de combat pour obtenir des médailles. Donc, je clique dessus. Une fois que je suis dessus, vous faites votre team. Donc, forcément, c'est un perso de type violet. Pour le faire assez vite, du coup, prenez un perso de type jaune. Sans oublier qu'il y a des personnages bonus, en gros, qui vont te booster les récompenses. Donc, voilà. Par exemple, il y a Jubayda qui est en bonus, enfin, en perso boost pour cet event. Il y a également le végéto transfo de type jaune. Il y a Hit, il y a Cell Form Parfaite. Avec ceci, vous mettez sur votre banc des persos qui vont permettre de boost votre perso principal qui va partir en combat. Donc, moi, c'est-à-dire là, le Jubayda, par exemple, moi, il est très étoile. Je n'ai pas le végéto de type jaune. Sinon, forcément, j'aurais mis le végéto. Mais je n'ai pas eu la chance de l'avoir. Tu vois, il m'achafte. Donc, du coup, je mets le Jubayda parce qu'il est tout de même très étoile. J'ai des très bons équipements dessus. Il fait partie des personnages boost. Et du coup, j'ai mis un banc qui permet de booster ce perso. Comme vous pouvez le constater, bonus de capacité 742% et bonus puissance 392%. Donc, en soi, c'est vraiment très bien. Comme vous avez pu le voir lors de mon live hier, il fait énormément de dégâts. Ça va plutôt assez vite. Maintenant, en termes de récompense, comme vous pouvez le constater, on obtient la première fois des cristaux. Et ensuite, on obtient des médailles. Alors, on obtient des médailles coop, mais on obtient des médailles à aller échanger dans un nouveau marché. Et vous allez récupérer 1000 cristaux supplémentaires en plus des 1000 de Thalès. Donc là, comment ça se passe ? Vous allez dans marché. Et dans marché, vous avez ce nouvel onglet qui vient d'apparaître. Vous cliquez dessus. Et là, vous avez des médailles que vous allez pouvoir échanger contre des cristaux. Alors, forcément, moi, maintenant, il ne me reste plus que 3 fois 100 cristaux, mais j'ai déjà pris 700 cristaux. Donc là, maintenant, en gros, 70 médailles x 3. Quand je vais avoir 210 médailles, donc là, j'en ai 27. Dès que j'en aurai 210, je vais pouvoir prendre 300 cristaux supplémentaires. Donc là, vous avez Thalès. Vous avez également cet event qui vient d'arriver. Il faut buter Pyquan en raid coop. Vous avez déjà 2000 cristaux rien que pour ça. C'est pas fini. Vous avez encore 1000 cristaux supplémentaires à aller chercher. Comment faire pour aller les chercher ? Eh bien, vous allez dans Menu. Une fois que vous êtes dans Menu, vous allez sur Combat en ligne. Une fois que vous êtes dans Combat en ligne, là, on se retrouve en PVP. Il y a des dates. Le combat PVP vient de recommencer depuis le 5 août jusqu'au 19 août. À partir du 19 août, la saison va s'arrêter et vous allez obtenir des récompenses pour ceux et celles qui ont été assez bons en PVP. Quand je dis assez bons, c'est quoi ? C'est qu'en termes de récompenses, quand vous faites récompenses, vous allez cliquer récompenses de classement. Eh bien, maintenant, si tu fais au minimum top 20K, donc si tu es classé dans les top 20 000, en soi, franchement, c'est faisable. Top 20 000, quasiment, tu arrives au rang 50, tu es quasiment dans le top 20 000. Tu vas obtenir 200 cristaux. Si tu atteins le top 15 000, tu vas obtenir 500 cristaux. Et là, c'est là où c'est intéressant. Si vous forcez un petit peu, franchement, si vous avez une box assez sympa, vous avez la possibilité d'obtenir 1000 cristaux dans le top 10K. Quand je dis assez sympa, c'est quoi ? Alors, pour les nouveaux joueurs, ça peut être compliqué, mais pour les joueurs qui ont une box plutôt bien garnie avec des persos Zenkai, pas obligé d'être un cash player. Si vous avez le Kid Goku Zenkai 7, qui était gratuit, à farmer gratuitement, que vous avez également le Trunks Legends Road Zenkai 7 également, et qu'avec cela, les cristaux que vous avez eus, vous les avez transformés en persos Zenkai. Il y avait le Trunks de type rouge, qui était Zenkai, pour 7 000 cristaux, tu pouvais l'avoir Zenkai 7. Tu pars déjà avec ces 3 persos-là, en soi, tu es plutôt bien déjà pour cogner des teams qui pourront être en-dessous de toi, tu vois. Donc, voilà, déjà, il y a encore 1000 cristaux à récupérer dans le top 10K. Après, forcément, si vous commencez à tomber sur du VB 14 étoiles avec du Kefla, 12 étoiles, etc., ça peut être un peu plus compliqué pour vous. Mais voilà, ce n'est pas parce que vous allez perdre une fois, deux fois contre ce genre de team, que derrière, il ne va y avoir que ça comme team. Non, pour aller au top 10K, franchement, si vous jouez un minimum, vous avez l'opportunité d'obtenir ces 1000 cristaux. Donc, 1000 cristaux de Thalès, les 1000 cristaux également du raid coop sur PyQuan, ça fait 2000, plus le PVP qui se termine, le 19 foot, vous allez avoir 3000 cristaux. Donc déjà, 3000 cristaux, vous voyez, assez simple à faire. Ce n'est pas bien compliqué, ce n'est pas fini. Quand vous allez dans événements, vous avez d'autres events. Là, par exemple, il y a le Nappa. Moi, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas encore eu le temps de le faire, vous voyez ou pas ? Donc ça, ça va être des cristaux supplémentaires, parce que déjà d'une, je vais avoir un nouveau perso avec des étoiles. Donc ça, je vais le farmer, voilà, en une journée à fond, je sais que je vais farmer l'event sans problème. Vous allez également avoir des cristaux supplémentaires. Pourquoi ? Parce que quand vous allez dans mission, comme je suis en train de le faire, vous allez sur l'event de Nappa ici. Vous voyez, on a encore 150 cristaux à récupérer. Ce n'est pas fini. Vous avez sur Legends Summer Adventure 200 cristaux à récupérer. Regardez quand je clique dessus, c'est quoi ? Obtenez 50 000 pastèques. Quand je vais avoir 50 000 pastèques, je vais obtenir 100 cristaux. Je suis déjà à 45 000. Autant te dire que logiquement, d'ici demain, j'aurai 100 cristaux supplémentaires. Comment on fait pour les avoir ? Eh bien, rien de plus simple, tu vas dans aventure. Et quand tu es dans aventure, tu pars en aventure tout le temps. Tout le temps, de toute façon, il faut partir en aventure. Tu ne joues pas au jeu, il faut, avant de quitter le jeu, que tu aies mis des aventures. Comme ça, d'ailleurs, ça vous fait encore des cristaux supplémentaires. Et c'est bête à dire, mais quand tu regardes, si tu fais toutes les missions de Nappa qui vont te rapporter quelques cristaux, et en plus de ça, les 150 cristaux, et en plus de ça, si tu fais les aventures qui vont te débloquer jusqu'à 200 cristaux, 200, plus 150, plus 30 par-ci, plus 40 par-là, etc., tu peux facilement arriver à 1 000 cristaux assez simples. Donc, ça te fait quoi ? 3 000, plus 1 000, on est déjà à 4 000. Tu baisses un peu, tu regardes, mission mensuelle, tu peux récupérer 180 cristaux. Le front multiverse, et là, c'est intéressant. Il y a 200 cristaux à aller récupérer. Et là, en plus de cela, quand tu vas dans le duel, le super espace-temps, tu as encore 300 cristaux à récupérer. Mettre 4 persos, KO, en match classé. Donc là, c'est du PVP. Et comme je t'ai dit, si tu veux des cristaux en PVP, si tu veux les 1 000 cristaux quand tu vas faire le top 10K, forcément, logiquement, tu vas débloquer ça assez facilement. Parce que plus tu vas tuer des persos, plus du coup, tu vas débloquer des cristaux supplémentaires. Donc là, tu vois, quand je fais retour, eh bien, il y a encore 300 cristaux supplémentaires à aller chercher. Bon, mission Zenkai, en soi, tu vois, il n'y a pas vraiment besoin de les faire. Surtout que le système Zenkai a changé. À partir du mois de novembre, même les anciennes unités n'auront plus besoin des liens d'amitié, etc. Bref, ça, en soi, on peut gommer, on peut oublier. Il y a également Kyabé, que moi, je n'ai toujours pas fait. 70 cristaux à récupérer. Mais de plus, quand je vais aller sur Kyabé, eh bien là, j'ai quand même pas mal de cristaux à récupérer. Donc 70 déjà en mission. Et quand je vais dans événements, je vais sur histoire. Kyabé, je suis à 0 sur 84. C'est le même concept et le même principe que ce que j'ai fait hier en live pour Thalès. Donc quand je vais être à 84 sur 84, eh bien forcément, la première mission, quand elle sera à 7 sur 7, je vais obtenir une trentaine de cristaux. Pareil. Donc du coup, si vous faites une trentaine de cristaux multipliés par le nombre d'événements qu'il y a sur Kyabé, ça va faire à peu près entre 4 et 500 cristaux à récupérer assez facilement si je le fais à 100%. Et je vais le faire à 100% parce que je suis une grosse pince, moi aussi. Moi aussi, je veux des cristaux. Donc voyez ou pas, on peut facilement déjà arriver à 5000 cristaux facilement. Et c'est pas fini. C'est pas fini, les développeurs ont rajouté la cerise sur le gâteau. Quand je vais sur Menu, je vais dans Annonces. Je vous l'ai fait en live. On a répondu au sondage en live. Ici, il y a marqué 500 cristaux du temps. Donc quand on clique dessus, forcément, il faut remplir un questionnaire en mettant son identifiant. Attention, il ne faut surtout pas oublier. C'est valable jusqu'au 19 août. Tu réponds au questionnaire. Une fois que tu as répondu au questionnaire, tu vas recevoir 500 cristaux. Mais attention, tu les reçois quand tes 500 cristaux. Tu vas les recevoir à la fin du mois. Tu ne les reçois pas automatiquement et directement à la fin du questionnaire. C'est marqué juste ici. La récompense sera distribuée fin août. C'est marqué. Donc ne soyez pas surpris si vous n'avez pas vos 500 cristaux une fois que vous avez répondu au questionnaire. C'est normal. Ils disent qu'ils vont distribuer ça fin août. C'est bien pour cela qu'ils vous demandent du coup de rentrer votre identifiant en commençant le questionnaire. Alors surtout, rentrez votre identifiant et ne faites pas d'erreur. Si vous voulez, les 500 cristaux. Donc du coup, on était quasiment à 5000 plus 500. Ça fait 5500 cristaux. Et de plus, ce n'est pas fini. Et non, ce n'est pas fini. Parce que là, pour le coup, je vous le dis, c'est vraiment un gros, gros mois d'août. On va avoir des nouveautés qui vont encore arriver avec des tirages gratuits de la part des développeurs. Donc ça, en soi, c'est plutôt cool. Avec également, eh bien, probablement des cristaux à récupérer. Voilà, on aura des tickets à échanger, tout ça. Donc pour moi, je vous le dis, ce mois-ci, si vous êtes un minimum assidu au jeu Dragon Ball Legends, vous allez obtenir au minimum 6000 cristaux. Voir plus, hein. Peut-être même moi, j'ai encore oublié des choses. Parce que tu vois, du coup, on a les médailles Coop, Front Multiverse qu'on peut également échanger contre certains cristaux. Alors pas énormément, je crois que c'est 100 cristaux, etc. Dans le marché, c'est pareil, on peut échanger par moments sur des cristaux. Bref, 6000 cristaux à récupérer assez facilement. De toute façon, je ferai tout avec vous en live. Donc, suivez mes lives, activez la cloche. Voilà, partagez également cette vidéo parce que je pense que ça peut en aider vraiment beaucoup, surtout pour les nouveaux qui arrivent sur le jeu. Si vous êtes déjà un ancien, je pense que tout ce que j'ai pu dire, vous le saviez déjà. Mais bon, il faut penser à tout le monde, on n'est pas les seuls, il y a beaucoup de nouveaux qui arrivent dans la communauté et qui peuvent être perdus parfois. C'est vrai, on peut dire, il y a juste à les lire dans annonces. Mais même des fois, quand on va lire dans annonces, eh bien, on ne comprend pas tout. Donc voilà, au moins, cette vidéo, j'espère qu'elle aura son utilité auprès de la communauté, surtout des nouveaux joueurs et surtout pour les free-to-play qui ont du mal à farmer leurs cristaux. Donc moi, comme vous pouvez le constater, je vous l'ai dit, j'ai quasiment 6 000 cristaux gratuitement, 100 mètres d'argent et ça en soi, c'est plutôt cool, surtout avec les nouveaux portails qui arrivent à partir de mercredi 12 août. Et d'ailleurs, le 12 août, ce sera mon anniversaire en espérant que je sois assez chanceux. On arrive bientôt aux 70 000 abonnés, donc vraiment merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, vous me soutenez et franchement, ça fait énormément plaisir. Max de pouces bleus comme d'habitude et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Adamamamamam ! Yeah !